Alors là, je suis heureux de vous présenter cette maison, la maison Leclerc-Briand. On est sur un vin de champagne de véritable saignée, ça se voit sous la couleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas assemblé un vin rouge avec un vin blanc, comme on peut le faire sur des rosettes de champagne. Non, on a fait laisser macérer les raisins suffisamment longtemps, on est pratiquement sur un vin rouge à l'œil. Et la deuxième particularité assez surprenante en champagne, c'est que nous sommes sur un domaine bio, et nous sommes là sur un champagne de gastronomie. Il est préférable de ne pas accueillir ses invités avec ce type de vin, mais de bien associer les mets. Nous serons sur des assemblages de mets et de vins, un petit peu comme si on était sur un Pinot Noir de Bourgogne. D'ailleurs, on va y retrouver certaines similitudes, notamment au nez. On va retrouver ce côté très sous-bois, donc il va falloir travailler soit des viandes blanches, des volailles. Par contre, on va y ajouter le forestier, la girolle ne va pas être loin, la morie également. On va faire travailler les viandes en sauce aussi, en jus plutôt qu'en sauce d'ailleurs. Voilà, vous avez compris, on est sur un champagne de gastronomie. Un très joli, entre guillemets, vin de Bourgogne dans son expression aromatique, mais dans son côté festif, tension. Si vous voulez surprendre justement vos invités sur un champagne de gastronomie, c'est celui-ci qu'il faudra avoir à table. Sous-titrage Société Radio-Canada